Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Cette semaine, je vous parle des tendances 2017, donc des tendances de la mode. Vous savez, on a la mode des cheveux, on a la mode des couleurs, on a la mode aussi des vêtements, des décorations dans les maisons. Donc la mode, c'est un tout. C'est important d'aller voir et d'aller tout toucher. Je me suis amusée dans les dernières semaines, je vous en ai parlé, à aller à Manhattan, donc à New York, pour justement aller voir les nouvelles tendances qui s'en viennent pour 2017. Je me suis promenée, j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de gens me connaissent et savent que j'adore Manhattan, mais dans cette ville, il y a quelque chose de magique, de spécial, donc on peut voir les nouvelles tendances qui s'affichent un petit peu partout. On peut les voir dans les boutiques, beaucoup dans les vitrines également. On les voit dans les salons de coiffure qui sont là-bas, ils s'affichent beaucoup. On peut les voir également dans les revues ou encore dans les nouveaux cafés. Donc la mode, c'est un tout, c'est autant pour les hommes que pour les femmes et je suis allée pêcher quelques idées à l'IBS, donc un international beauty show qui a eu lieu cette année au mois de mars. Donc c'était un spectacle qui est donné à tous les ans et cette année, c'était le centième anniversaire. Donc on voyait dans les 100 dernières années les modes des cheveux, les modes des vêtements. Cette année, qu'est-ce qui s'en vient? Tout le monde a tellement hâte de savoir qu'est-ce qui arrive. Écoutez, vous pouvez regarder dans les revues, vous en avez un aperçu, les vedettes en ont également, vous en donnent des petits morceaux à tous les jours ou à toutes les fois, vous les voyez sur les tapis rouges. Mais cette année, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup les années 80 et 90 qui sont présentes. Donc on va avoir au niveau des vêtements, on va avoir des vêtements qui sont inspirés des années 80, les vêtements qui sont délavés, les jeans qui sont beaucoup plus taille haute, les chandails qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus de couleurs neutres comme de blanc, de beige et de jaune, beaucoup moins de motifs. Les motifs de fleurs vont être présents beaucoup plus que l'année passée, tandis que les motifs de rayures et de poids, ces choses-là, le mariage des motifs est moins présent cette année. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monochrone. Vous voyez, aujourd'hui, je suis toute en noir, on va aller vraiment dans ces couleurs-là. Donc d'aller dans un habit qui va être tout en jaune ou tout en rose ou un ensemble de vêtements également. Donc on va mettre des pantalons roses avec le chandail rose puis les souliers roses. C'est très, très, très monochrone cette année. On a également cette tendance-là au niveau des cheveux. Donc le monochrone revient. Qu'est-ce qu'on va voir au niveau du capillaire par rapport au monochrone? Bien, c'est bien simple. C'est simplement que les mèches sont mises un petit peu de côté. Vous vous rappelez sûrement à la maison, on avait les tendances dans les dernières années qui étaient très, très populaires au niveau des ombrés. Donc on avait très foncé ici pour aller terminer très, très pâle. C'est très joli, mais ça se met tranquillement pas vite au rancard, donc au placard pour laisser place à une couleur qui est complète. On a tous les cheveux de la même couleur ou avec quelques variances qui sont ton sur ton. Donc on tente plus vers le monochrome, donc une seule couleur. Et cette année, on va encore dans les années 80-90, comme je disais tout à l'heure. Donc des jaunes, et oui, des cheveux dorés. Donc le blond est très, très populaire. Les cuivrés, les orangés, les rouges, les violacés également est très, très populaire. On laisse de côté un petit peu les couleurs plus funky comme le bleu, le vert, les couleurs un peu plus éclatées. Ils sont présents quand même, sauf qu'ils vont être appliqués et ils vont être effectués au niveau du cheveu d'une autre façon. On se rappelle tous, probablement tous et toutes les petites filles, là, j'aime et les hologrammes. Donc elle avait les cheveux d'une particularité avec une grande mèche dans ses cheveux, puis tout le reste de ses cheveux était blond. Une étoile au niveau du visage peut être bien populaire. Alors on a une inspiration comme ça au niveau de l'application des couleurs. On va spécifier dans un endroit bien précis du cheveu une couleur qui va être plus éclatante, puis le reste de la chevelure va être toute égale, donc va tout être monochrome. C'est ce qu'on retrouve beaucoup. Les années 90 également, donc on avait des petites barrettes, là, où on s'installait, les séparations dans le milieu, puis on avait les deux petites pinces ici, crocrodiles, ou les petites pinces qui se referment toutes seules. On va se baser là-dessus également les élastiques. Rappelez-vous, il y avait les élastiques, qu'on appelait ça les échoux. C'est un élastique avec un tissu autour qui était frisotté légèrement, puis qui est très, très doux comme élastique. Ça, on le revoit aussi en ornement, là, au niveau des cheveux. On voit également beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agencements avec votre vêtement et votre chevelure. Donc si vous êtes tous en vêtements d'une seule couleur, donc si vous portez le noir, on va mettre l'accent sur votre cheveu qui, lui, va être souvent avec une couleur qui est plus sobre, donc une couleur complète. Donc on va vraiment mettre l'accent sur comment on va le coiffer. Dans le cheveu court, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de femmes au cheveu court cette année. C'est très, très populaire. À Annie Lennox, plusieurs personnes vont se rappeler d'Annie Lennox et son groupe de musique, ainsi que Roxette. Écoute, le groupe Roxette des années 80-90 fut tellement populaire. Donc la petite coupe, les cheveux blonds, très, très court à la garçon, très, très, très populaire également. Donc c'est ce qu'on va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année. Il faut quand même faire attention à ce que vous choisissez comme produit. Donc dans les prochaines entrevues, on va pouvoir le voir également. Je vais vous parler des produits qui vont être différents de ce qu'on utilisait à l'époque et qui vont permettre justement d'avoir une belle chevelure quand même et d'être tout aussi originale que dans les années 90. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie.